Laurent Bigorgne, bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'Institut Montaigne. Rappelez-nous rapidement ce qu'est l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne, c'est un think tank, un producteur d'idées, de propositions qu'on adresse aux pouvoirs politiques, de gauche comme de droite, afin de faire changer les politiques publiques et de les améliorer. Voilà, pour faire bouger les choses, vraiment. Alors, cette étude réalisée pour l'Institut Montaigne sur les banlieues de la République a été conduite par le politologue Gilles Kepel. Elle a duré 18 mois. Plusieurs dizaines d'habitants ont été questionnés en plusieurs langues. Au total, plus de 2000 pages d'entretien qui ont été analysées. Le chômage est au cœur du problème de ces quartiers populaires. On le savait, c'est confirmé. Oui, c'est confirmé. Le chômage, mais aussi le programme de réconne, le programme des résultats scolaires insuffisants, mais sur toute la chaîne scolaires, aussi bien chez les tout-petits que chez ceux qui arrivent à l'âge du bac. Oui, à Clichy-sous-Bois, par exemple. Plus de la moitié des élèves, au sortir du collège, sont orientés en CAP ou en BEP. Oui, on voit d'ailleurs, certains le disent quelques années plus tard, avec ressentiment. C'est-à-dire qu'on les a parfois orientés par défaut, vers des filières qui n'étaient pas faites pour eux, vers des filières qui leur semblent sans avenir. Et il y a beaucoup de ressentiment, moins vis-à-vis de l'école d'ailleurs, que vis-à-vis de ceux qui ont eu en charge l'orientation des élèves. Oui, Gilles Keppel dit, si l'État n'agit pas sur l'éducation dans ces quartiers, tout ce qui a été fait par ailleurs n'aura servi à rien. Il y a eu un effort fantastique en matière de rénovation urbaine. Clichy-sous-Bois et Montfermeil, depuis 2005, c'est 600 millions de plans de rénovation urbaine. Il faut articuler le bâti, le béton à l'humain. Évidemment. Alors, autre chose. L'intensification de l'identité musulmane. Les chercheurs ont rencontré plusieurs fois l'affirmation de valeurs religieuses. C'est cela, hein ? Une idée communautaire. Écoutez, partout où la République a reculé, quel que soit le travail formidable des maires et puis l'investissement de l'État, partout où la République a reculé, sur le front effectivement de l'emploi, vous l'avez dit, on trouve généralement une frustration, on trouve généralement un déficit identitaire. Alors, qui peut se loger dans l'islam ? Mais on en a aussi parlé dans l'étude d'autres courants religieux minoritaires, par exemple les chrétiens d'Orient, qui sont assez nombreux à Clichy-Montfermeil, par exemple la poussée des évangélistes. Donc, il n'y a pas en soi un phénomène qui serait spécifiquement musulman. Il y a un affaissement de la promesse républicaine dans ces territoires. Et il ne faut pas s'étonner que face à cet affaissement, eh bien, il y a d'autres acteurs qui occupent énormément d'espaces politiques, socials, culturels. Oui, mais affaissement de la République, on parlait de l'école. C'est constaté dans d'autres domaines ? L'absence de la République ? L'absence de la République. Écoutez, à Clichy-Montfermeil, pour être très concret, on vient enfin de voir ouvrir un commissariat qui a été demandé par les deux maires depuis très longtemps. On est six ans après les émeutes de 2005. Il aura fallu six ans pour que pousse enfin un commissariat avec le sentiment de retrouver une police directe, concrète, sur le quartier. Oui, les services publics. Donc, ils doivent être présents et beaucoup plus présents qu'ils ne sont. Et nous, notre constat, et vraiment, moi je veux en faire un point d'optimisme, c'est qu'on peut agir, mais il faut se donner les moyens d'agir dès la petite enfance. Il ne faut pas attendre que les gamins aient 10 ans, il ne faut pas attendre de mettre en place des programmes qui ont leur légitimité, mais qui interviennent trop tard. C'est dès trois ans qu'il faut intervenir. Oui, Gilles Keppel explique ressortir plutôt optimiste tout de même de cette étude, parce qu'il dit qu'il y a un potentiel là. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui l'a rappelé l'autre jour dans les débats socialistes, mais c'est vrai que l'ambassade des Etats-Unis, par exemple, a bien compris tout ça et va recenser le potentiel dans ses banlieues, dans ses quartiers, je préfère ce mot-là. Il y a un potentiel pour notre pays tout entier. Oui, bien sûr. C'est un réservoir de jeunesse, c'est un réservoir de talent. Pour l'instant, notre pays, ce n'est pas propre à Clichy et Montfermé, mais notre pays exploite peut-être moins bien ce qu'il devrait envisager de faire. Merci Laurent Bigorne. Merci à vous. On aura l'occasion, c'est une excellente étude, vraiment, franchement. Je crois que c'est édité par Le Seuil. Ce sera édité par Gallimard en janvier. Et puis il y a un site banlieue de la République, pour l'instant, qui existe pour trouver des éléments de l'étude. Voilà, je me suis trompé, c'est Gallimard. Merci Laurent Bigorne, merci à vous. Merci. Au revoir. 7h43, ça vous inspire, évidemment. Moi aussi, je suis optimiste. Je pense que là, il y a vraiment un terroir et qu'il faut absolument, absolument donner toutes ses chances à ces quartiers. Il est 7h43.